Musique Bonjour, elle fut l'un des principaux domaines de chasse des ducs de Bretagne durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Partons aujourd'hui à la découverte de la forêt du Gavre. 4 500 hectares, plus de 15 000 m3 de bois produit chaque année. La forêt du Gavre c'est aussi une association, le musée Belois Maison de la Forêt, qui propose notamment des visites cet été chaque joli. Alors en fait c'est une association qui gère un musée et également des sorties en forêt du Gavre. Donc en fait le musée nous a été légué par une habitante du Gavre qui s'appelait Marie Benoît, qui a été léguée à la mairie à condition d'en faire un musée. Donc nous organisons tout ce qui est visite dans le musée, donc visite libre ou commentée. Et à côté de ça nous sommes également une association qui a fait des sorties en forêt du Gavre concernant tout ce qui est biodiversité, civiculture, patrimoine historique et local de la forêt du Gavre. Alors les jeudis découverte, comment ça se passe ? C'est une petite marche de deux heures qui est ouverte à tout public, même pour les enfants. Et en fait ce qui se passe c'est qu'en fonction des publics que j'ai, on va partir sur des sentiers différents et on va essayer de découvrir un petit peu la forêt sous un autre aspect. Donc c'est une visite commentée de la forêt du Gavre. Donc s'il y a beaucoup d'enfants, on va plutôt s'attarder sur tout ce qui est faune, flore. Si par contre il y a beaucoup d'adultes, on va plutôt parler du patrimoine historique local et de la gestion des forêts. Alors animaux, effectivement on ne va pas en voir énormément, malheureusement on voit beaucoup d'insectes, ça c'est certain. On les entend, on entend pas mal d'oiseaux également. On voit effectivement des plantes, des fleurs. Apprendre aussi aux gens à découvrir la forêt sous un autre aspect, à la toucher, à sentir, à écouter. Et également à comprendre que cette forêt a toujours été entretenue. Les jeudis découvertes, ce sont des sorties qui ont lieu tous les jeudis durant les vacances scolaires. Donc le dernier est le 27 août et c'est de 14h30 à 16h30. Je vous explique un petit peu, là on est vraiment à la porte de la forêt. Donc la forêt du Gavre, c'est ce que vous voyez là derrière, c'est le rideau d'arbre très toufflu. Donc je vais vous expliquer un petit peu, donc la forêt du Gavre c'est 4500 hectares de forêt. Cette forêt a été faite à l'époque de Colbert, donc ça date d'il y a très longtemps. Elle était destinée à faire le bois pour construire les vaisseaux de marine, d'accord ? On va passer de la lumière à l'obscurité de la forêt. Donc là il n'est plus nécessaire d'avoir les lunettes de soleil, c'est fini. Donc ça c'est une petite grenouille rousse, un petit bébé de cette année. Oh, c'est trop mignon ! Mouche ma puce, regarde, essaye ! Oh, ça pique un petit peu, mais c'est encore gentil. Alors on connaît tous un autre arbuste qui pique, qui s'appelle le hou, celui-ci en fait c'est le petit hou ou le fragon. Et puis l'association Musée Benoît Maison de la Forêt organise tout le reste de l'année des sorties, que ce soit en forêt ou dans la région, concernant différentes thématiques. Donc il y a des marches nocturnes en forêt, il y a des randonnées en forêt, il y a également des aspects beaucoup plus ludiques avec des jeux d'orientation photographique, et également des sorties à thème. Et la Maison de la Forêt organise également la nuit de la chauve-souris le 29 août au soir, au programme projection vidéo et sorties nocturnes en forêt, une sortie gratuite. Sous-titrage ST' 501